bienvenue merci de votre fidélité vous tombez à pic les joueurs sont dans le tunnel alors laissez nous vous présenter cette rencontre grégoire margoton aux commentaires avec sans doute l'anglais préféré des français darren tulette bonjour grégoire bonjour à tous j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés et voici donc les joueurs qui vont être alignés et c'est parti le coup de sifflet ce sera une faute hutchinson mendy king saliovic long ballon dans le sens du jeu il joue dans l'espace ça manque un peu de solution en retrait pour repartir proprement c'est joué long attention bon ballon dans la profondeur il file au but on s'allait pas très vite et pourtant ça a failli aller au bout oui il a donné trop de temps à la défense pour se regrouper et à la fin il a dû se précipiter il y a quelques signes prometteurs de leur côté en ce début de match à eux d'en profiter maintenant ils décident d'allonger le jeu et ils essaient de repartir de derrière il tente de la jouer dans l'espace le centre à terre le ballon sort des limites du terrain king hutchinson la passe en retrait vers son défenseur marana c'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux dans le tour de la défense attention dans l'axe la passe est précise dans la boîte ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi Mendy on joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps le tableau d'affichage reste gelé 0-0 et ils essaient de repartir de derrière Mendy Selyovic Mendy Hutchinson Odard Hutchinson c'est joué dans la surface ça passe à droite il s'échappe côté droit oh le petit ballon piqué oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il y avait beaucoup mieux à faire Mendy Odard il relance côté droit en retrait pour repartir proprement Maranao Hamzik Nyang il tente de la jouer dans l'espace la faute est sifflée et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune le gardien loin devant bonne intervention bonne intervention Nyang le bon dribble pour trouver la faille dans la défense Hamzik et un servi sur le côté Nyang aucun danger pour le gardien écoutez il a raison de tenter sa chance les défenseurs ne mentent pas au pressing alors ils frappent c'est plutôt bien joué un long ballon vers l'avant un long ballon vers l'avant le bon tacle le bon tacle ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi Nyang qui a un peu d'espace bien joué ça il faut frapper là la passe était parfaite c'est du gâchis ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée ils ont manqué de chance sur le dernier geste Nyang un but maintenant ce serait pas mal King et ils essaient de repartir de derrière dans le taux de la défense et le danger est écarté c'est joué long attention et c'est intercepté il ne se pose pas de question il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon le long centre il voit sa passe interceptée il y avait de l'idée mais le geste était compliqué quand même il s'est fait prendre sur un ballon anodin il passe en retrait vers son défenseur ce ballon bien dosé bien joué ils vont pouvoir repartir Nyang le coup de sifflet c'est la mi-temps pas de but 0-0 tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant c'est à dire qu'ils sont c'est à dire qu'ils sont Merci. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Pas de surprise pendant la pause. Le tableau d'affichage indique toujours 0-0. Ouais, dommage cette interception. Il joue dans l'espace. Le ballon s'en touche. Il choisit la base, sur l'aile. Oh, l'intervention pleine de détermination. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Celle-ci était trop longue. C'est joué long. Hutchinson. King. Hutchinson. Il joue en profondeur. Un ballon dégagé très loin. Et un contact qui n'était pas régulier. Coucheron. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation. Mais il doit s'en vouloir. Même si la faute était presque inévitable. Ça pourrait être une sanction administrative. Mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Directement. Magnifique parade. Le danger est écarté. Il avait bien jugé la trajectoire. Et en plus, derrière, il fait l'arrêt qu'il faut. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Il a mis bien monté. Et le ballon a franchi la ligne. Long ballon dans le sens du jeu. Toujours 0-0. Mais il reste du temps. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. Il glisse le ballon en profondeur. Il y avait danger. Mais il a bien jailli. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis ? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Yang. C'est frustrant de voir cette action bien construite ne pas aller au bout. Dans l'espace. Hutchinson. Audard. Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. King. Dans le dos de la défense. Oui, mais c'est mal fait. C'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Hutchinson. Un centre lointain. Il tente de la jouer dans l'espace. On joue sur l'aile. Il est servi. On joue sur l'aile. Apréndal. Nyang. Hamzik. Paranao. En retrait pour repartir proprement. Mendy Nyang Zeljovic Mendy Hutchinson ça joue à gauche et la tête il a failli en profiter un bon centre dans la surface il prend sa chance oh but ah mais c'est parfait c'est le moment idéal pour prendre l'avantage dans cette fin de rencontre et voilà sous nos yeux un magnifique décrochage de toile d'araignée sur ce genre de frappe il n'y a qu'une chose à faire applaudir bravo en fin de rencontre Ça bouge sur les bancs de touche, on devrait assister bientôt à un changement. Et ça fait donc 1-0. Ils sont bien récompensés de leurs efforts, maintenant il va falloir tenir à ce résultat. Qui est le premier sur ce ballon ? Il faut tirer là ! Quelle occasion en espérant qu'ils n'auront pas à la regretter. Ça aurait pu être un moment clé du match, ils ont vraiment besoin de ce but. Une très longue passe. Il est passé. Il choisit de s'entrer. De la tête. Oh l'énorme occasion de la tête. Hutchinson. King. Il écarte, il joue sur l'aile. Mendy reçoit le ballon. Un grand dégagement le plus loin possible. Allez, plus que quelques instants à tenir. Le centre dans la surface. Il essaye un long ballon. Il file au but. À la régulière, il est battu. Joli tackle. C'est joué long vers le poteau de corner. On est maintenant dans les arrêts de jeu. Et ils essaient de repartir de derrière. Ça joue long vers l'aile. Il allonge. Pourquoi pas ? La passe était mal dosée. Ça sort. Ça s'active sur le bord du terrain. On devrait assister à un changement. Deux changements d'un seul coup. Le manager a décidé de faire tourner. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Ils assurent l'essentiel. Avec la plus petite démarche, le plus important, c'est que la victoire est au bout. Je dirais que c'est une victoire amplement méritée déjà. L'attaque a vaincu la défense. Et tant mieux. Vous voyez parfois le foot est très simple. On s'appuie sur ses points forts pour trouver des solutions. Aujourd'hui, les points forts, c'était sur les ailes. Et la victoire est venue de là. C'est terminé. On a pris beaucoup de plaisir cet après-midi. Et merci pour votre analyse d'arène. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...